... Dernière séance des Jeudis de Lima consacrée à un cycle qu'on a inauguré autour de Saadullah Onnous, dramaturge syrien. On a commencé ce cycle avec un documentaire qui lui a été consacré de son vivant. Ensuite, il y a eu un débat et ce soir, place aux lectures avec des comédiens de la Comédie française que je remercie chaleureusement au nom du président Jacques Lanck. Je salue également la présence de Mme Mayette, l'administratrice de la Comédie française. Un grand merci à vous. Voilà, donc, Saadullah Onnous, que certains d'entre vous, évidemment, ont vu le spectacle à la Comédie française, Rituel pour une métamorphose. Évidemment, je vous conseille vivement d'aller voir le spectacle. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai lu évidemment la pièce il y a quelques années en arabe et puis dans sa version en français assurée par Rania Samara qui est avec nous là ce soir, qui vient d'arriver, que je remercie, qui a fait un travail magnifique. Et Sylvia, tout à l'heure, dira un mot sur ça. Voilà, donc, les lectures vont durer à peu près une heure et demie. Ce sont des lectures qui sont, je dirais, formatées, chronométrées. Il n'y aura pas de débat par la suite. Juste pour vous dire également que la semaine prochaine, on clôt le programme trimestriel des Jeux des Glimas par une rencontre autour des bons lieux avec du slam, du rap. Et évidemment, un débat autour des bons lieux. Voilà, c'est un peu pour annoncer tout un programme qu'on est en train de préparer autour de la marche, ce qu'on appelle la marche des beurres. C'est le 30e anniversaire de cette marche. Voilà, sans plus tarder, je passe le micro à Sylvia et je vous remercie d'être parmi nous encore une fois ce soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai fait le choix pour cette lecture d'être, de présenter le plus d'œuvres possibles. Donc, évidemment, il y aura des textes, notamment son texte autobiographique. Ce sont des extraits, donc ce sont des montages. Et je tiens à remercier Rania qui m'a prêté. C'est des textes qui sont inédits. Et donc, j'ai choisi de vous les faire entendre aujourd'hui. On commencera par la lecture de la lettre que Saad Alawanous a écrite pour le 27 mars 1996 pour la journée mondiale du théâtre, qui était demandée à un auteur ou une personnalité du monde culturel chaque année. S'il était de tradition d'associer à la journée mondiale du théâtre une devise qui soit en relation avec les exigences que doit satisfaire le quatrième art, ne serait-ce que sur le plan symbolique, j'aurais proposé pour cette année que l'on choisisse la soif de dialogue. Dialogue pluriel, complexe et tout à la fois global. Dialogue entre les individus, dialogue entre les groupes. Un dialogue qui exige évidemment au préalable une réelle démocratisation, le respect du pluralisme et le refoulement des tendances belliqueuses chez les personnes et les nations. Quand je ressens cette soif et prends conscience de sa force et de sa nécessité, je vois ce dialogue débuter au théâtre, puis ondoyer, s'étendre et se développer, englober les peuples et les cultures de l'univers dans leurs différences et leur diversité. J'ai la ferme conviction que, malgré toutes les révolutions technologiques, le théâtre restera cet espace modèle où l'homme réfléchit sur sa propre condition existentielle et historique à la fois. La spécificité du théâtre en fait un champ singulier, où réside la possibilité qu'a le spectateur de vaincre son isolement et de méditer sur la condition humaine dans un contexte collectif qui éveille son appartenance au groupe et lui enseigne la richesse du dialogue et la diversité sous toutes ses formes. Car si le théâtre est dialogue au sein de la représentation, il est aussi dialogue implicite entre le public et le spectacle. Il secrète aussi un troisième type de dialogue, celui qui s'instaure entre les spectateurs eux-mêmes et à un niveau plus élevé, le dialogue qu'implique la fête théâtrale, représentation destinée au public et à la cité, cadre dans laquelle se déroule la fête. Chaque type de dialogue nous libère de la tristesse de notre solitude et aiguise une prise de conscience de notre dimension communautaire. De ce fait, le théâtre n'est pas seulement une manifestation de la société civile, il est plutôt une des conditions qu'exige la naissance de cette société et l'impératif requis pour son développement et son essor. Mais de quel théâtre suis-je en train de parler ? Suis-je en train de rêver ? Ou d'éveiller la nostalgie d'époque où le théâtre était un véritable événement qui faisait jaillir le dialogue et le plaisir dans la cité ? Ne nous l'aurons pas. Le théâtre est en train de régresser. Quelle que soit la région sur laquelle je porte mes regards, je vois que les cités n'ont plus de place pour les théâtres et qu'elles les chassent vers des périphéries abandonnées et obscures alors qu'au sein de ces mêmes cités naissent et prolifèrent gadgets lumineux, écrans, couleurs ou autres vulgaires boîtes à images. Le théâtre a-t-il jamais connu de périodes aussi indigentes que ce soit du point de vue matériel ou moral ? Les subventions qui lui sont attribuées diminuent de jour en jour. L'attention dont il bénéficiait se transforme en négligence qui frôle le mépris et qui souvent se cache derrière un discours hypocritement encourageant. Puisque nous refusons de nous leurrer, nous devons reconnaître que dans le monde actuel, le théâtre est loin d'être cette fête de la cité qui nous offre l'opportunité de nous regarder en nous-mêmes, de dialoguer, de prendre conscience de notre appartenance commune à l'humanité. Mais la crise du théâtre, malgré sa spécificité, n'est que partie intégrante d'une crise plus profonde de la culture en général. Je ne crois pas, compte tenu de l'oppression et la marginalisation subie par celle-ci, que cette crise ait besoin d'être prouvée. Il est paradoxal que tout ceci se passe à une époque où nous assistons à la prolifération des connaissances et des informations, et où s'offrent de multiples possibilités de diffusion et de communication. Des potentialités qui transforment le monde en un village et font de la mondialisation une réalité qui se développe et se confirme de jour en jour. Avec toutes ces mutations et cette accumulation de connaissances, l'être humain pouvait espérer réaliser l'utopie dont il a toujours rêvé, celle d'un monde unifié et solidaire, dont les peuples partageraient les richesses sans tricherie et dont la dimension humaine mettrait fin à l'injustice et à la tyrannie. Quelle déception ! La mondialisation qui se confirme en cette fin du XXe siècle est la quasi-antinomie fondamentale de cette utopie annoncée par les philosophes et dont notre esprit s'est nourri pendant des siècles. Elle accentue l'iniquité dans le partage des richesses et creuse davantage l'écart entre des pays excessivement nantis et les peuples pauvres et affamés. Elle détruit également sans pitié toute forme de solidarité à l'intérieur des groupes, afin qu'il ne reste plus que des individus rongés par la solitude et la tristesse. Plus personne ne sait de quoi demain sera fait. Et peut-être, pour la première fois dans l'histoire, l'homme n'ose plus rêver et la condition humaine en cette fin de siècle paraît obscure et déprimante. Nous mesurons sans doute la volonté de marginalisation de la culture à sa juste valeur quand nous aurons compris qu'à une époque où les révolutions sont devenues complexes et difficiles, seule la culture aujourd'hui peut constituer le rempart principal pour faire obstacle à cette mondialisation égoïste et déshumanisante. C'est la culture qui peut clarifier les positions critiques, dévoiler ce qui se produit et mettre à nu les mécanismes de la mondialisation. C'est elle qui peut aider l'homme à recouvrer son humanité et lui proposer les idées et les valeurs qui lui permettront d'être plus libre, plus conscient, plus heureux. Le théâtre a un rôle fondamental à jouer. Il peut réaliser la mission critique et créative de la culture. Le théâtre peut permettre, à travers la fiction et la participation, de combler les fractures et de recoudre les déchirures ouvertes dans le corps social. Il peut rétablir le dialogue nécessaire à tous. Je suis persuadée que l'amorce d'un dialogue sérieux et global constitue le premier pas pour lutter contre la situation frustrante qui accable notre univers en cette fin de siècle. Nous sommes condamnés à l'espoir. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut être la fin de l'histoire. Depuis quatre ans, je lutte contre le cancer. L'écriture, en particulier celle consacrée au théâtre, est ma principale arme. Durant ces dernières années, j'ai écrit d'une manière fébrile plusieurs pièces. Un jour, il m'a été demandé, sur un ton de réprobation, « Pourquoi cette obstination alors que le théâtre risque d'être sacrifié au point de disparaître de notre existence ? » J'étais étonnée par la question, mais plus encore par ma réaction de colère. Il m'était difficile d'expliquer à cette personne qui m'avait interpellée la profondeur et la pérennité de l'attachement qui me liait au théâtre, de lui préciser que, si je cessais d'écrire pour le théâtre, alors que je suis à la limite de ma vie, ce serait une ingratitude et une trahison inadmissibles qui ne feraient que l'abréger. J'aurais dû aussi ajouter, si j'avais répondu, que l'obstination à écrire pour le théâtre faisait partie de ma volonté de le défendre et de contribuer à sa survie. Au risque de me répéter, je veux souligner que le théâtre est plus qu'un art, qu'il est un phénomène de civilisation complexe et que sa disparition accentuerait la tristesse, la laideur et l'indigence de ce monde. Quelles que soient les forces qui oppressent le théâtre et quel que soit le degré de déception que la réalité nous apporte, je suis convaincue que la conjugaison des efforts de tous les hommes de bonne volonté, à l'échelle du monde, permettra de sauvegarder la culture et rendra au théâtre son lustre et son importance d'antan. Nous sommes condamnés à l'espoir et ce qui se passe aujourd'hui ne peut être la fin de l'histoire. Nous allons continuer par une pièce qui date de la deuxième période. En gros, les œuvres de Juanus peuvent se déterminer sur quatre périodes. et donc, voici une de la deuxième période qui s'appelle « L'éléphant de sa majesté ». Un petit résumé. Chaque jour, le peuple est victime d'incidents plus ou moins graves causés par l'éléphant du roi. Soit il renverse les étals des marchands, blessant le commerçant, soit il détruit des maisons et ce jour-là, il a même écrasé un enfant. Un homme décide de prendre les choses en main pour aller se plaindre au roi. Zacharia. Mes amis, notre vie est désormais insupportable. C'est intenable. Qu'est-ce qui peut nous faire plus peur que ce péril perpétuel ? Nous sommes continuellement menacés. Les victimes se multiplient de jour en jour. Les maisons sont démolies, les gens n'ont plus d'abri. Les enfants innocents sont écrasés dans les rues. Les biens sont spoliés et perdus. Les palmiers, le pétail. Aucune sécurité. Qui sait ? Peut-être que le roi ne sait pas que l'éléphant nous fait endurer tant de choses. C'est pas si impossible. On ne lui dit rien pour ne pas le déranger. Mais c'est très probable. Vive les hommes tels que toi. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Nous irons en délégation nous plaindre au roi. Oui, oui, nous irons, oui. À vie judicieuse. Il vaut mieux agir au plus vite. Demandez audience au roi. Lui demandez de rendre justice. Donc, nous nous réunirons tous sur la place. Nous nous mettrons d'accord sur ce qu'il faut dire. Puis nous nous dirigerons vers le palais. Et j'appelle papa pour qu'il aille avec eux ? Chut ! Ton père ne peut pas quitter son travail. Allons-y, mes amis. Allons-y. Allons-y. Les répétitions. Je vous l'ai répété plusieurs fois. La discipline est indispensable. Nous serons une seule parole, une seule voix. Si nos voix sont unies, elles auront plus de force, plus d'impact. Nous entrerons comme cela. Nous nous inclinerons devant le roi avec respect et déférence. Puis, je dirais à haute voix, l'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a fait le visage. Il a fait l'entrée de rue. 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 L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a fait l'entrée de rue. Il a fait l'entrée de rue. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a détruit nos biens. Mes amis, mes amis, nous avons besoin d'ordre et de discipline. Si nous n'unissons pas notre parole, si nous ne parlons pas d'une seule voix, notre protestation n'aura aucune valeur. Ce n'est pas bien difficile. Essayez de dire la phrase en même temps. Ensemble, vous commencez. Ensemble, vous commencez. Ensemble, vous finissez. Essayons encore une fois. Il vaut mieux être une seule voix. Il y en a qui ne respectent pas les mots. Essayons encore une fois. Calmez-vous. Essayons encore une fois. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Je suis le fils de ma matraque. Il a pris des paniers. Non, non, ça ne va pas. Re-commençons. Encore ? Repéter, c'est maîtrisé. Reprenons du début. C'est mieux. Il est important d'unir notre parole. Allons-y. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a tué le fils de ma matraque. Il l'a écrasé en pleine rue. Sa chair a été pétrie avec la boue. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a failli tuer un boue, ma matraque. Il est encore au lit sous vent. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a brisé les paniers. Il ne reste dans la ville que les plus vieux paniers. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il a démoli la maison de ma matraque. Si la famille n'était là, le deuil aurait été plus grand et le malheur plus poignant. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Il massacre les brebis. Il écrase la volaille. La mort arrive toujours dans son sillage. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Où est la sécurité d'antan ? Lamente-toi, ma bonne, lamente-toi. Aucune sécurité. Nos enfants, nos biens. Aucune sécurité. Nos maisons, nos vies. Pas de garantie. Pas de sécurité. Pas de garantie. Puis à l'unisson, nous supplirons le roi. Allons-y. Et nous, les pauvres habitants de la ville, nous sommes venus exposer nos doléances. Nous sommes venus supplier votre majesté de nous rendre justice. Durez notre vie. Durez notre vie. Durez notre vie. Nous allons reprendre. Il n'est pas failli tuer à Boumoua Madassan. Il est encore au lit souffrant. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Devant. Devant le roi. L'huissier avance, suivi des gens du peuple. Leur visage reflète la déférence, la peur et le malaise. À mesure qu'ils avancent à l'intérieur du palais, ces signes seront plus clairs et plus nets. Des murmures étouffées, stupéfaits circulent parmi eux. L'huissier. Avant d'entrer, nettoyez bien vos chaussures. Secouez vos vêtements pour faire tomber les poux et les puces. Et par-dessus tout, entrez avec respect et discipline. Gare à vous si vous touchez quoi que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes dans le palais et non dans vos taudis pleins d'ordures. Ne craignez rien. Nous saurons être disciplinés et respectueux. Nous allons vous prouver que nous savons nous tenir en présence du roi. Vous entendez ? Il faut que nous soyons extrêmement respectueux. Nous entrerons en rang bien ordonné. Nous nous inclinerons devant sa majesté avec respect et déférence. Et après, nous lui présenterons l'objet de notre requête. Nous verrons le roi. Ma tête tourne. Mon cœur est là. Mon cœur bat tout rompre. Le peuple de la ville attend à la porte. L'éléphant, ô roi de tous les temps. Qu'ils entrent. Qu'ils entrent. Baissez vos têtes et entrez. Que demandent nos sujets ? Je vous autorise à parler. Quel est l'objet de vos doléances ? L'éléphant, ô roi de tous les temps. L'éléphant ? Que lui arrive-t-il ? Il a tué le fils de… Qu'est-ce qu'il a, l'éléphant ? L'éléphant, ô roi de tous les temps… Il a démoli… Qu'est-ce que j'entends ? L'éléphant, ô roi de tous les temps… Il massacre les rebilles… Ma patience est à bout. Parle ! Qu'en est-il de l'éléphant ? L'éléphant, ô roi de tous les temps… Arrête tes jérémiables… L'éléphant, ô roi de tous les temps… L'éléphant, ô roi de tous les temps… Parle ou je te fais fouetter… Nous aimons l'éléphant, ô roi de tous les temps… Tout comme votre majesté, nous l'aimons et le chouchoutons… Ses promenades en ville nous réjouissent le cœur… Nous sommes heureux de le voir… Nous y sommes tellement habitués que nous n'imaginons pas la vie sans lui… Mais… Nous avons remarqué que l'éléphant était toujours solitaire… Qu'il n'avait pas sa part de bonheur et de félicité… La solitude est difficile, ô roi de tous les temps… C'est alors que nous, vos fidèles sujets… Avons pensé venir vous demander de marier l'éléphant pour alléger sa solitude… Pour qu'il nous donne des dizaines d'éléphantaux… Des centaines d'éléphantaux… Des milliers d'éléphantaux… Pour que la ville se remplisse d'éléphants… Vous êtes venue me demander cela… Notre requête serait-elle agréée, Sire ? Une requête très originale… J'ai toujours pensé que j'avais de la chance avec mes sujets… Tendresse… 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 afin de la marier à notre éléphant. Le deuxième firman ordonne de donner une récompense à ce brave homme et de le nommer accompagnateur permanent de l'éléphant. Le troisième firman ordonne des réjouissances générales le jour des noces. On battra tambour et l'on distribuera la nourriture et les boissons à notre peuple. Les festivités continueront pendant cinq jours et cinq nuits. Nous sommes reconnaissants de tant de bienfaits, sire. Nous sommes reconnaissants de tant de bienfaits, sire. Votre requête a été agréée. Vous pouvez vous retirer. C'était un conte. Nous sommes des comédiens. Nous l'avons joué pour en tirer avec vous la leçon. Vous savez maintenant pourquoi il y a des éléphants. Vous savez maintenant pourquoi les éléphants se multiplient. Mais notre conte n'est qu'un début. Un autre conte débutera lorsque les éléphants se seront multipliés. Un conte semblant et cruel. Un autre soir, nous viendrons jouer cet autre conte. La tête de Jabert. Dans un café populaire. Les clients sont installés un peu partout. Ils fument le narguilé et sirotent le thé. Le serveur se déplace parmi eux, portant des plateaux de thé et de café. Il ne cessera d'aller et de venir pendant toute la soirée. Une atmosphère de fargnenté et de désordre règne dans le café. Le brouhaha des conversations se mêlent au glouglou des narguilés et aux chansons que diffuse un vieil appareil de radio. Les chansons jouent un rôle important pour créer l'atmosphère de la pièce. Elles contribuent à instaurer le climat de familiarité qui prélude aux contes de la soirée. Il faut que le spectateur se sente détendu avec l'envie de fredonner, tout comme les clients du café. Il n'y a pas de moment précis pour commencer. Les chansons diffusées peuvent être plus ou moins longues, selon l'appréciation de l'équipe de la pièce. Elles seront choisies dans le répertoire contemporain à la représentation de la pièce et selon les circonstances de cette représentation. Abou Mouhamad ? Oui ? Un thé bien fort et une braise. Tout de suite. Le compteur Mournès est en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Aucune inquiétude. Père Mournès est aussi exact qu'une montre qui n'avance ni ne retarde jamais. Tu le verras surgir avec son livre d'une seconde à l'autre. Il n'a jamais manqué un jour. Il va venir comme à son habitude. Aujourd'hui, Père Mournès commencera une nouvelle histoire. Celle d'hier avait une fin très sombre. Ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu une histoire réjouissante. Le voici. Tout le monde t'attendait. Sois le bienvenu. Père Mournès est là. Le soleil apparaît. La soirée est bien ennuyeuse, sans tes comptes. Bonsoir. Bonsoir. Sans Père Mournès, nous n'aurions pas su comment passer nos soirées. C'est trop gentil de votre part. Ferme la radio maintenant que Père Mournès est là. Oui, oui, je la fermerai. Mais laissez Père Mournès boire un verre de thé et reprendre son souffle avant de commencer. Tu as raison. Du thé pour Père Mournès. Tout de suite. Et pour nous aussi. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il a pour nous ce soir, le Père Mournès ? Cette fois, son tour est arrivé. Tu veux parler de la saga ? Bien sûr. La saga de Baybass. Nous sommes impatients de l'entendre. Nous l'attendons depuis si longtemps. Dis-le-nous enfin, Père Mournès. Est-ce que tu as apporté la saga de Baybass ou pas ? Son moment n'est pas encore arrivé. Son tour n'est pas encore arrivé ? Mais nous l'attendons depuis des mois. Tu dis à chaque fois que ce n'est pas encore le tour de Baybass. Ce sera quand alors, son tour ? Il y a encore beaucoup d'histoires avant d'arriver à Baybass. Nous languissons d'entendre les gestes des héros et de l'héroïsme. Nous voulons entendre parler de la justice qui domine l'injustice. Ah ! Quelle époque grandiose, celle de Baybass. Tourne les pages de ton livre, Père Mournès, jusqu'à la saga. Les contes sont liés les uns aux autres. Il ne faut pas que l'un arrive avant l'autre. Le tour de la saga de Baybass arrivera quand nous aurons achevé les histoires de l'époque que nous avons déjà entamée. Quelle époque ? L'époque des troubles et du désordre. C'est celle que nous vivons. Nous goûtons à chaque instant son amertume. Il vaudrait mieux oublier nos problèmes et écouter une histoire réjouissante. L'histoire d'hier était bien le guivre. Chaque chose en son temps. La saga de Baybass viendra après les histoires de ce temps-là. Les histoires sont sujettes à la chronologie. Elles viennent le moment venu. Chaque histoire a son moment. Espérons quand même que le conte d'aujourd'hui est agréable. Écoutez, et jugez par vous-même. Il était une fois un calife à Bagdad qui s'appelait Shaban al-Muqtader. Son vizir s'appelait Muhammad al-Alqam. Il n'est pas qu'il était trouble, comme une mer agitée. Les gens étaient là de vivre tant de bouleversements et d'événements. La situation éclatait autour d'eux sans qu'ils sachent pourquoi. plus s'apaisaient, sans qu'ils en comprennent la raison non plus. Ils observaient les événements sans y intervenir. Avec l'OTAN, ils crurent avoir découvert le secret de leur sécurité. Des comédiens entrent en scène pour jouer les rôles des habitants de Bagdad à cette époque-là. Ils s'adressent aux clients. Nous sommes habitués au changement de gouvernement. Les califes et les vizirs se sont succédés. Des hommes ont été tués pour les raisons les plus futiles. Des hommes ont disparu pour un mensonge ou une délation. Qu'avons-nous à voir avec les affaires des grands ? On nous ordonne de prêter allégeance. Nous nous soumettons. On nous ordonne d'obéir. Nous nous obéissons. Nous, le peuple de Bagdad, avons opté pour la sécurité et pour la paix. Puis, vint l'OTAN des querelles entre le calife et son vizir. On tenta d'abord de cacher leur discorde. Mais la nouvelle se répandit rapidement dans les allées des palais, jusqu'aux oreilles des gens de la ville. Cela a trop duré cette fois-ci. La vie devient trop dure. L'avenir nous réserve des jours bien plus durs encore. Le plus important, c'est d'en finir et de retrouver la sécurité. Ce ne sera pas aussi facile que nous l'espérons. Le vizir manigance quelque chose. Les armées des gouverneurs marcheront sur Bagdad et feront des ravages là où elles passeront. Chacun des deux prépare son filet pour attraper l'autre. De graves embûches sont à prévoir. Qu'ils se réconcilient ou que l'un d'eux gagne en fin de compte, c'est leur affaire. Qu'on en finisse. Le premier n'est pas notre père et l'autre n'est pas notre frère. Celui qui épouse notre mère, nous l'appellerons notre oncle. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les filets sont tressés avec notre peau ? Laisse nos peaux tranquilles, tu ne parles que de malheur. Il arrivera ce qui devra arriver. Ils ont poussé la porte et sont entrés avec leurs épées étincelantes à la main. Il a réclamé l'impôt pour notre calife. L'impôt ? Pour notre calife. Quel impôt ? L'impôt sacré pour soutenir notre calife, c'est ce qu'ils ont dit. Comment pourrais-je payer un impôt ? Même si ma vie et celle de mes enfants dépendaient de trois sous, je ne pourrais pas les payer. Je n'ai ni travail, ni rien du tout. Nous faisons cuire chaque année et chaque jour une poignée de boulgours en attendant la délivrance. Mais ils ont tout pris, la marmite aussi. Qu'est-ce que nous allons manger ? Allons-nous faire cuire la terre, les pierres, les excréments des bêtes ? Ils passent de maison en maison et s'emparent de tout ce qu'ils trouvent. Et tout ce qu'ils trouvent si les gens n'ont pas de quoi payer. Ils ont vidé la maison, ils n'ont rien laissé. Incroyable, un nouvel impôt en ces temps difficiles. C'est fatal, justement en ces temps difficiles. Nous trouvons à peine de quoi nous nourrir. Comment pourrons-nous payer l'impôt ? Tu dis qu'ils font intrusion dans les maisons ? Ils vont de maison en maison. Que pouvons-nous faire sinon patienter ? Dieu nous viendra en aide. Ce n'est que le début. Ce qui nous attend est autrement plus difficile. Résumé. Pour être sûr d'asseoir son autorité, le calife avait posté ses gardes aux portes de la ville afin de tout contrôler. Le vizir, de son côté, avait sous ses ordres une milice composée de mameloucs, parmi lesquelles se trouvait un certain Jabert, homme vif et malin. Celui-ci, ayant appris que le vizir cherchait coûte que coûte à transmettre un message à ses alliés hors les murs, il vit une opportunité de faire sa fortune et de préparer son futur mariage. Aussi, après y avoir mûrement réfléchi, il élabora un plan et se hâta de demander audience au vizir. Tu es bien Jabert, le mamelouc à la langue bien pendue ? Que Dieu accorde longue vie à notre maître, le grand vizir de Bagdad. Qu'il abrège celle de ses ennemis. Je suis bien votre mamelouc, Jabert. Allons, rêve de bavardage. Égare à toi s'il s'agit d'une affaire banale. À Dieu ne plaise. En apprenant que notre maître, le vizir, est inquiet, je l'ai été aussi. La terre s'est rétrécie et est devenue aussi petite qu'un dé à coudre. Je suis ici pour servir mon seigneur le vizir, s'il a besoin de mes services. Je connais ta langue bien pendue. Tu es venu me flatter ou est-ce que tu as quelque chose en tête ? Si mon maître daigne me mettre à l'épreuve, il saura s'il s'agit de flatterie ou non. Sais-tu que je suis à la recherche d'un homme que je pourrais charger d'une mission dangereuse ? Loin de moi l'idée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais en sachant que mon maître a des inquiétudes, je me suis inquiété et je me suis posé des questions. J'ai rêvé, moi, le mamelouk esclave, de faire en sorte de dissiper ses soucis et de l'aider à se rapprocher de son but. Après une longue quête, j'ai appris que ce qui inquiétait notre maître, c'est un message qu'il voudrait faire sortir sans encombre de Bagdad. Il me faut maintenant trouver un homme qui porte cette missive coûte que coûte. Il est devant vous, maître. Toi ? Quel est ton plan ? Tu as bien vu les gardes aux portes de la ville. Je les ai vus. C'était horrible. Aucun homme ne leur échappe, même s'ils portaient le bonnet de l'homme invisible. Ils fouillent ceux qui entrent et ceux qui sortent comme si c'était le jour du jugement dernier. Malgré cela, nous en ferons la risée de Bagdad pour des générations et de longues années. Les ridiculiser ? Que dis-tu là ? Fais gaffe. Si tu cherches à plaisanter, je ferai de ta peau un tambour et une darbouka. Le plan est prêt, maître. À quoi penses-tu ? Si tu dis vrai. Si je dis vrai. Tu auras ce que tu voudras. Mon maître me gratifierait-il d'un poste qui m'élèverait de mon humble condition ? Tu auras ce que tu voudras si tu parviens à délivrer mon message. Mon maître m'accorderait-il la main de Zumuroud, la suivante de ma maîtresse, Shams al-Nahar ? Elle sera à toi et avec beaucoup d'argent en plus. D'abord, ton plan. Je vous offre ma tête, sire. Ta tête. Que ferai-je de ta tête ? Je te préviens encore une fois, si tu t'amuses, je ferai de ta peau un tambour et une darbouka. Quelle en est l'utilité. J'ai observé les gardes pendant des heures. J'ai vu comment ils pratiquaient les fouilles. Comment leurs doigts se glissaient partout comme des couleuvres. Comme ils déchiraient les vêtements, tailladaient les savates. Faisaient mal aux gens en plantant leurs ongles dans toutes les parties de leur corps, dans leur ventre, leur dos et quelquefois entre leurs jambes. Mais je n'en ai jamais vu aucun fouiller sous les cheveux. Que trouveraient-ils sous les cheveux s'ils n'ont des peaux et des punaises ? Ils pourraient trouver la lettre qu'ils recherchent. La lettre ? Tu veux dire ? Oui, sire. Voici le plan. Nous appelons le barbier. Il me rase la tête. Et lorsque la peau devient aussi soyeuse que la joue d'une belle esclave, mon maître, le vizir, y tracera son message. Quand les cheveux repousseront et s'allongeront, je pourrai alors sortir de Bagdad sans encombre. Admirable ! Comment a-t-il trouvé ça ? Dieu le garde ! Quelle perspicacité ! Il en faut des hommes comme lui. Il pourrait secouer tout un pays. Attends, attends. On te rase le crâne. Eh oui. Nous écrivons ensuite le message. Eh oui. Nous attendons que les cheveux repoussent et recouvrent les mous. Eh oui. C'est bien trouvé. Monseigneur n'oubliera peut-être pas ses promesses, puisque le plan du mamelouk lui plaît. Je te l'ai dit, quand tu auras délivré le message, nous t'accorderons le rang que tu voudras. Et la femme que tu désires attendra ton retour à Bagdad, dotée d'une immense fortune. Appelons le barbier, qu'il apporte ses sabres les mieux affûtés. Je frémis de bonheur en voyant mon seigneur octroyer tant d'intérêt à mon humble tête. Ta tête vaut bien un royaume, Jabert. Résumé. Une fois la tête de Jabert rasée, le vizir lui écrit le message sur le crâne. Maintenant que sa majesté a fini d'écrire son message, me permet-il de me lever ? Non. Non. Attends un peu, il reste une petite phrase à écrire. Voilà. Tu peux te lever maintenant. Votre majesté me ferait-elle l'honneur de me confier la direction où je dois porter son message ? Plus tard. Le plus important, c'est que tes cheveux repoussent bien vite et recouvrent ta tête comme un bonnet noir. Et entre-temps ? Entre-temps, tu resteras dans une pièce isolée et obscure pour qu'aucun être humain ni aucun djinn ne puisse te voir ou lire ce qui est tracé sur ta tête. Pour votre majesté, je suis prêt à tout. Arrivés à ce point de notre compte, nous demandons à notre honorable auditoire de nous accorder une petite pause pour boire un verre de thé. Bien sûr, ceux qui désirent sortir pour un besoin pressant peuvent le faire. Et ceux qui veulent rester le peuvent aussi. Non, non, poursuis s'il te plaît. Nous voulons la suite de l'histoire. Tu arrêtes toujours au moment crucial. Et n'ayez crainte, nous poursuivons le compte. Mais permettez que je reprenne mon souffle. Laisse-le tranquille. Père Mournès ne changera pas ses habitudes. Une braise à Bouwamad. Tout de suite. Les cheveux de Jabert ayant enfin repoussé, le vizir lui intime l'ordre de partir sur le champ, délivrer son message au roi du pays des étrangers. Après un long périple, plein d'embûches, le Mamlouk Jabert arriva au pays des places. Il ne sentait ni la fatigue, ni les tracas du voyage, tant il avait hâte de repousser chemin. Il se dirigea immédiatement vers le palais et demanda à être reçu par le roi Mounkatem. Il ne cessait de se répéter, quand je sortirai du palais, je serai un homme important. Il parvint à la salle du trône du roi, qui faisait trembler les cœurs et flageoler les jambes des hommes les plus braves. Le roi Mounkatem est assis sur le trône. Son fils Alaoune est près de lui. Le rôle du roi sera joué par le comédien qui a joué le rôle du vizir. Que la paix soit sur mon seigneur, le roi des rois, le sultan des sultans, Mounkatem ibn Daoud. Mounkatem, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu portes ? Votre serviteur Jabert. Je porte une lettre de mon maître, le vizir de Bagdad, Mohamed Al-Alkami. Une lettre du vizir de Bagdad ? Il a fini par se décider en pesant le pour et le contre ? Votre serviteur ne sait rien de ce qui est écrit dans la lettre. Donne alors. Qu'attends-tu ? La lettre contient un grave secret et mon maître, le vizir, m'a recommandé de la délivrer en privé à sa majesté le roi. C'est mon fils, Alaoum. Je ne lui cache rien. Donne vite la lettre, sinon je ferai rouler ta tête par terre. Pardonnez-moi, sire. Je ne voulais en aucun cas me montrer impertinent. Voici ma tête, sire. Le message y est tracé. Si on me rase le crâne, les mots apparaîtront. Le message est tracé sur ta tête ? Quelle idée originale ! Le vizir de Bagdad ne manque pas de prudence. Peut-être y trouverons-nous des nouvelles qui nous plaisent. Alaoum, apportons sabre et rase la tête du mamelouk pour voir ce que le vizir de Bagdad nous écrit. Tout de suite, père. Alaoum sortit, puis revint avec un sabre. D'une main hâtive, il rase la tête de Javert. Le message du vizir apparaît. Tracé avec une encre indélébile, le roi Munkatem le lut, puis le relut. Tandis que Javert, la tête baissée par terre, retenait son souffle, rêvant au voyage du retour. Le roi murmura quelques mots à l'oreille de son fils, et celui-ci sortit encore une fois. Votre majesté me permet-elle de repartir rapidement vers Bagdad ? Tu aimes Bagdad tant que cela ? Il y a quelqu'un qui m'y attend. Alaoum entre, accompagné de l'Ahab, un colosse aux crânes rasés, aux moustaches touffus, aux traits figés et terrifiants. Conduis-le à Bagdad, l'Ahab. Majesté, oui, je... Les vents sont favorables pour marcher sur Bagdad, mon fils. J'attendais ce vent depuis longtemps. Est-ce qu'il faut préparer les armées ? Tu es bien impatient pour la guerre. Je ne serai pas un chef d'armée digne de l'armée du roi Munkatem Imdawd avant de pilonner les murailles de Bagdad. Prépare-donc l'armée. Bagdad sera à toi, tu en seras le chef. Mais il faut que tout se déroule dans le secret. Les nouvelles de notre campagne ne doivent pas s'ébruiter. Nous arriverons par surprise. Notre attaque sera fulgurante. Les portes de Bagdad s'ouvriront devant nous. La ville perdra sa grandeur. Elle tombera sous les sabots de nos chevaux. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps pour les adieux. L'armée devra partir à l'aube avec arme et provision. Elle est d'ailleurs toujours sur pied de guerre et quelques heures suffiront pour tout organiser. La hâte nous facilite les préparatifs. Lorsque Bagdad sera à portée de vue, les soldats doivent rester dissimulés dans la journée et marcher de nuit. C'est la meilleure stratégie pour assurer la surprise. Pouvons-nous vraiment miser sur le vizir et ses hommes ? Ils seront comme des chiens. Ils nous lècheront les bottes et chercheront à nous complaire. Les murs de Bagdad sont solides, mon fils. Et si je ne pensais pas pouvoir les faire abattre de l'intérieur, jamais je ne mettrai en danger la vie de nos soldats. Il ne nous reste alors qu'à sonner le cléron ? C'est une journée mémorable. La fiers cité de Bagdad s'effondrera, rempras sous les pieds de l'armée du roi des étrangers. C'est un ancien rêve de Moukhatnen Ibn Daoud et de son père avant lui. Allons, mon fils, je sonnerai le cléron avec toi en ce jour glorieux. Et Jabère, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Jabère ne savait pas que ce colosse du nom de l'Ahab était le bourreau du roi. De couloir en couloir, il le conduisit dans une pièce étrange, garnée de fouet, de chêne et de matraque. Un crâne était accroché à un mur. Je sais, je sais. Vous ne permettez pas qu'un voyageur quitte votre beau pays avant de l'honorer. Vous lui montrez vos objets d'art, rares et précieux. Je pense avoir entendu parler aussi de cette pièce. Elle a sûrement une histoire extraordinaire qui fait dresser les cheveux sur la tête. Les gens décrivent vos plats succulents qui font saliver. Ils parlent de vos traditions de générosité, en forçant le visiteur à déguster tout ce qui lui est présenté, au risque de lui gonfler la panse. J'aurais bien aimé rester ici plus longtemps, me promener dans votre pays, connaître vos belles traditions. L'Arabe affûte tranquillement son couperet. Mais il y a des choses à Bagdad qui ne peuvent t'attendre. Une femme belle comme le jour est en train de se parer à Bagdad en attendant mon retour. Tu n'as pas l'air gay du tout, toi. Oui, 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 je sais, chacun a ses habitudes. Tu sais bien, les femmes n'aiment pas attendre. Quoi ? L'Arabe attrape Jaber, lui attache rudement les mains derrière le dos avec les chaînes. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Pitié, pitié ! Les bourreaux sont toujours très méticuleux. Ils ne laissent rien au hasard. Et ils n'aiment pas parler. Quand les instruments furent prêts, l'Arabe saisit d'une main de fer la tête de Jaber, la posa sur la planche maculée de sang desséché et d'un coup sac de son couperet bien affûté. Il lui sépara la tête de son corps. C'est quoi, ça ? On lui coupe la tête après tout ce qu'il a fait. Mais nous n'accepterons pas. Quelle fin injuste ! Quand la tête de Jaber roula par terre, le bourreau l'Arabe la souleva encore sangulolente et éclata de l'île. Le rire démoniaque du bourreau éclate de nouveau lorsqu'il lance la tête au compteur. Ce dernier l'attrape et la prend dans les mains. Quelle sale gueule ! Du thé ? Pour moi, ce sera un café. Le vizir de Bagdad disait dans son message de la part du vizir à l'intention de sa majesté le roi. Nous vous informons que le temps est venu et que la conquête de Bagdad est devenue possible. Préparez vos armées dès la réception de cette lettre. Que votre attaque soit tenue secrète afin que la conquête de Bagdad se fasse par surprise. Si en chemin, vous rencontrez des troupes qui se dirigent vers nous, anéantissez-les car elles viennent en renfort au calife. De notre côté, nous nous chargeons de vous prêter main-forte sur place et d'ouvrir les portes de la ville. Le vizir ajoute une petite note en annexe. Afin que le secret soit bien gardé entre nous, tu es sans tarder le porteur du message. Afin que le secret soit bien gardé entre nous, tu es sans tarder le porteur du message. L'armée étrangère déferla sur Bagdad comme un ouragan. Et un jour, à l'aube, les gens se réveillèrent en pleine catastrophe. Les habitants de Bagdad ne comprenaient pas ce qui se passait. Les cadavres s'amoncelaient, les incendies ravageaient les maisons. L'honneur des femmes était bafoué. Les acteurs quittent leurs personnages et s'adressent au public. Nous nous adressons à vous depuis la nuit noire de Bagdad. Si un jour, vous vous retrouviez étranger dans vos maisons, si un jour, vous vous retrouviez affamé et sans domicile, si les têtes roulaient par terre, si la mort vous accueillait au seuil d'un matin morose, si une nuit lourde et horrible venait à peser sur vous, n'oubliez pas qu'un jour, vous aviez dit, cette folie ne nous concerne pas. Nous appellerons oncle, celui qui épouse notre mère. Nous nous adressons à vous depuis la nuit noire de Bagdad. de la nuit des horreurs, des cadavres, nous nous adressons à vous. Ainsi s'achève notre histoire pour ce soir. Nous nous retrouverons demain autour d'une autre histoire. Le roi est le roi. Le roi est le roi. Préambule Pancarte Le roi est le roi. Spectacle pour analyser la structure du pouvoir dans les régimes de déguisement et de propriété. Les personnages entrent en scène, ils ressemblent à des clowns. Vivacité, acrobatie, pose qui concorde avec les passages du préambule. Ils sont costumés, le roi, le vizir, le bourreau, le gendarme, Mimoun, Abu Azalidio, Oumaza, Urkoub, Obed, Zahed, alors que le prévôt des marchands et Sheik Taha se tiennent au loin en train de manipuler des marionnettes. Obed et Zahed s'éloignent du groupe. Ils sont les maîtres du jeu. Obey. C'est un jeu. Abu Azal, c'est un jeu. Le roi. Nous jouons. Vous êtes prêts ? Oui. Nous sommes prêts ? Commençons. Le bourreau. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir est-ce que je suis le bourreau ou le coupeur de tête ? Zahed, quelle différence ? J'ai un gourdin, non une épée. Bon, aucune importance, tu seras un coupeur de tête avec un gourdin. Allons-y. Le prévôt des marchands et Sheik Taha se tiennent à l'écart, ils manipulent les marionnettes. La scène commence. Urkoub. Permis. Le bourreau. Interdit. Permis. Interdit. La guerre entre ce qui est permis et ce qui est interdit est aussi vieille que l'humanité. On nous a donné tous les noms, plèbes, populace, foules. Nous n'avons jamais cessé de revendiquer ce qui est permis. Les grands, les rois, les seigneurs, on nous a donné tant de noms, mais nous n'avons jamais cessé d'imposer les interdits. Nous tirons d'un côté et nous tirons de l'autre. Depuis des siècles, ils tirent. Et nous, je n'en dirai pas plus. Bref, notre pays a opté pour l'ancienne maxime, ce qui est permis et à la mesure de ce qui est interdit. Exactement. Ce qui est permis est à la mesure de ce qui est interdit. L'équilibre donne la stabilité et la sécurité. L'imagination Permit L'illusion Permit Le rêve Permit Mais attention Que l'imagination ne se transforme pas en réalité Interdit Que l'illusion ne se transforme pas en désordre Interdit Que les rêves ne s'unissent pas et ne se transforment pas en actes Interdit C'est l'ancienne devise rassurante qui gère la félicité de notre gouvernement. Ce qui est autorisé est à la mesure de ce qui est interdit. Notre histoire est une illusion Oui, oui Ce n'est qu'une histoire fictive Nous ne faisons que rêver A chacun son rêve qui le suit comme son ombre Vous pouvez rêver Les rêves sont autorisés Ce sont des rêves personnels Ils ne s'unissent pas Ils n'agissent pas Rêvez Rêvez Les rêves sont permis Ils s'empressent de raconter leurs histoires Leurs rêves Abou Hazard Oumaza Sa femme Si je deviens le sultan du pays Je tiendrai mes sujets dans ma poigne Ne serait-ce que pendant deux jours A blanc mon sein j'imposerai Personne ne protestera jamais Taha Le chèque perfide Je l'exposerai à l'opprobre de la populace Juché sur un baudet Puis je le pendrai avec le tissu de son turban Le prévôt des marchands et les commerçants de soie qui règnent sur le marché et imposent leurs règles sur les bénéfices Je les ferai fouetter à satiété Puis je les condamnerai à mort Après avoir confisqué leurs fortunes et leurs biens Pour ce qui est de mes amis qui se sont éloignés en constatant ma ruine Je les jetterai en prison pour servir d'exemple aux ingrats Et puis après Nous irons déboucher les vierges Nous transformerons la nuit en jour Tu feras mieux de te débarrasser d'abord de ces illusions qui te dérangent la tête Et puis je remplacerai ma bonne femme acariâtre par mille belles courtisanes À qui me plaindre ? Mon homme est un homme fainéant et crédule Les mauvaises fréquentations lui ont volé son argent et ont fait péricliter son commerce jusqu'à la faillite Les dettes se sont accumulées Nous avons dû vendre tout ce que nous possédions Nous sommes sur la paille et il ne nous reste que la maison qui nous abrite Mon époux flotte dans les illusions Aucun homme de bien ne demandera notre fille unique en mariage alors que nous sommes tombés aussi bas Mais à qui me plaindre ? Si je pouvais seulement me présenter devant le roi Il n'y a que lui qui nous rendra justice et nous tirera de l'abîme où nous avons été jetés Les envieux seront déconfits puisque je suis le sultan du pays Rêvez, rêvez Les rêves sont permis Je suis Barbire le terrible vizir Je souhaite seulement rester près du roi Lui apporter mon conseil Diriger la législation et la politique du pays avec sagesse Je suis le roi Je suis le rêve Je suis le rêve même De quoi ai-je besoin ? Je ne veux rien Je m'ennuie Je suis l'ombre qui vous suit et qui s'allonge derrière vous Nous déboucherons les vierges Nous transformerons la nuit en jour Des rêves, des rêves Vous pouvez bien rêver Le bon rond Les âmes faibles croient qu'être coupeur de tête est un métier détestable Les esprits mesquins s'imaginent qu'un coupeur de tête ne goûte jamais au repos Mais je vous le dis Et je sais bien de quoi je parle Ce métier m'ennuie Quel plaisir quand mon gourdin s'abat Quel plaisir quand la tête roule par terre Quel plaisir quand jaillit la fontaine de sang C'est plus que du plaisir C'est un frisson indicible Le roi y a goûté le jour où il a eu le caprice d'exécuter lui-même une sentence À ses gestes J'ai senti qu'il éprouvait ce même frisson Et j'ai aperçu dans son regard une certaine envie Qui suis-je ? Sinon le bourron J'ai dit Et je sais bien de quoi je parle Je me suis rien avec une ombre Et une gêne de poussière À blanc mon singe j'apposerai Personne ne protestera jamais Il est mon maître J'étais à son service alors qu'il était fortuné Et je ne l'ai pas quitté quand il a essuyé les revers du sort et qu'il a perdu toute sa fortune Non seulement il ne m'a pas payé depuis belle lurette mais il m'a soutiré une bonne partie de mes économies sous forme de dette Bien sûr tout est consigné en bonne et due forme dans un carnet Que ce soit lui le maître et moi le serviteur peut sembler grotesque Les uns disent que je suis encore plus stupide que mon maître et les autres pensent que je suis resté par loyauté Pourtant je ne suis ni stupide ni magnanime comme ils le pensent Tout ce qu'il y a c'est que je suis tombé passionnément amoureux d'Asa la fille de mon maître Si je partais maintenant mon argent serait perdu et mon amour anéanti Si je restais les dettes augmenteraient jusqu'à constituer une belle dot Que pourrait-il faire alors ? Payer les dettes inscrites en bonnet du forme ou sauvegarder les apparences en me la donnant en mariage Ce jour-là ils ne pourront pas esquiver et j'obtiendrai ce à quoi j'aspire le plus Mais quand vais-je pouvoir prendre Asa dans mes bras en réalité et non en rêve ? Tourcoube Suis-moi A blanc Mon singe j'imposerai Personne ne protestera jamais Ce jour-là c'est vous qui me suivrez Des rêves Rien que des rêves Rêvez Les rêves sont permis Pancarte Quand le roi s'ennuie il se souvient que ses sujets sont distrayants et qu'il possède un important potentiel pour les divertissements Pour se distraire le roi décide donc de se déguiser pour se mêler à son peuple incognito et ordonne à son vizir de faire de même Sous des noms d'emprunts Mustapha pour le roi Mahmoud pour le vizir Ils vont retrouver à la nuit tombée à Bouazat le marchand ruiné devenu ivrogne et qui se prend pour le sultan Il l'attire au palais avec son valet Urcoube un intrigant dont ils se font un complice moyennant finance Le roi cède son manteau et son lit royal au marchand ivre-mort afin que celui-ci se réveille en lieu et place du roi et il met le valet Urcoube à la place du vizir en lui donnant son manteau aux grands dames de ce dernier Le roi ravi de sa supercherie jubile à l'idée de voir la tête de ses courtisans de la reine sa femme et de la cour lorsqu'ils seront confrontés aux faux rois et aux faux vizirs Pour pimenter la farce il a même donné un laissé-passer à la femme et la fille du marchand afin qu'elles puissent plaider leur cause devant le roi Le roi est le roi celui qui fut le citoyen Abu Aza se renie lui-même et renie sa famille Mahmoud Majesté il y a deux femmes du peuple dans l'antichambre qui demandent audience elles ont l'autorisation portant le cachet et la signature Deux femmes l'ambiance devient meilleure Abu Aza dans le vêtement du roi Faites entrer mes sujets que j'aime ce ton ferme et concis Le roi dans les vêtements de Mustapha De femmes Ah ! Je les avais oubliés La vérité sera bientôt révélée Qui vois-je Ciel Qu'est-ce qui les amène Le jeu est en place La rigolade commence Je n'aime pas que le vizir marmonne stupidement entre ses dents Maître Sire Regardez Je m'occuperai de vous après la session du matin Que demandent ces deux femmes à leur roi Après avoir présenté le salut au roi des rois et après avoir déposé à ses pieds nos devoirs d'obéissance et de loyauté Je viens avec ma fille lui présenter Ma supplie Nous sommes une famille qui a subi tant d'injustices Nous sommes ici pour rendre justice Or le roi ne prise pas les sanglots et les lamentations Relevez-vous femme et racontez-nous votre histoire Un jeu est un jeu et je ne vais pas en sortir sans quelques bénéfices Ô roi du temps Des gens comme nous ne peuvent que se lamenter sur leur sort Nous sommes venus demander au roi de nous rendre justice La destinée m'a fait épouser un homme fainéant et crédule Femme tu n'es pas ici pour déranger sa majesté avec les secrets de ton époux Mère Regarde on dirait Ourcoube Ne sois pas bête Comment peux-tu confondre le terrible vizir avec Ourcoube ? Ne troublez pas la femme vizir J'aime la candeur de mes sujets quand elle se dévoile et évoque ses petits soucis À croire que c'est moi qui parle qu'il est mon prolongement Qui est-il ? Qui suis-je ? Quand la proie tombe majesté elle ne peut cacher son intimité C'est la vérité Mon époux est un être simple et de notre temps celui qui n'est pas un filou ou un hypocrite est dévoré par les autres Son père lui avait légué un peu d'argent et nommé Shecta comme son tuteur Un homme sans morale qui vendrait sa barbe et sa foi pour quelques sous Il a voulu s'emparer de l'héritage entier et nous avons réussi à lui en arracher presque la moitié Nous nous sommes pleins aux juges mais en vain Après maintes entourloupes et arnaques il nous a jetés dehors Nous avons rassemblé ce qui nous est resté et mon époux a ouvert un petit commerce de tissus au Grand Souk Au début ça allait bien mais les mauvaises fréquentations étaient plus nombreuses que les bonnes et les autres commerçants se sont montrés jaloux Le Grand Prévot à leur tête Ils ont tramé un piège ignoble à mon époux et à cause de sa candeur il ne s'en est rendu compte que trop tard alors qu'il était acculé à la faillite De nos jours il n'y a plus de place pour l'honnêteté et la morale Le Prévot et ses acolytes nous ont dévorés comme des vautours Nos affaires sont allées de mal en pi Mon époux a perdu complètement la tête Il s'est noyé dans la boisson et le désespoir Nous avons tout perdu Je ne pourrais même pas établir mon unique fille de façon décente Nez pas honte ma fille C'est notre souverain et notre protecteur Il faut qu'il connaisse notre drame Au roi du temps Nous n'avons que vous après Dieu Nous sommes venus vous implorer de nous faire justice et de nous rendre nos biens dérobés C'est sa femme C'est sa fille Personne ne reconnait personne Suis-je en sorcelé ou ai-je perdu la raison ? Les deux à la fois Mère Regarde le roi J'ai peur Peur ? Et moi qui t'emmène avec moi pour me donner du courage ? Mais il ressemble à mon père Qu'est-ce qui te prend ma fille ? Tu dois avoir la fièvre ou est-ce que c'est l'effet du palais qui te trouble l'esprit ? Vizir, est-ce que vous connaissez ces deux femmes ? J'ai dû les rencontrer une fois à l'occasion d'une tournée Vous les connaissez ou non ? Votre majesté ne se souvient pas les avoir vues auparavant ? C'est votre souverain qui pose les questions Répond Je les connais Je ne les connais pas Je les ai peut-être croisées une fois Je serai plus clair Je n'aime pas les médiations tordues Quels sont vos rapports ? Puisque vous avez mis le doigt sur la plaie Je serai franc moi aussi J'espère que ce sera bien reçu par votre majesté Votre vizir est éperdument amoureux J'ai rencontré cette jeune fille une fois et elle m'a laissé mille soupirs au cœur Mon vizir exprime son amour comme les subalternes Je la veux comme épouse légitime, sire Si vous m'accordez cette faveur les ailes pousseront à votre vizir Je m'envolerai au septième ciel Je n'ai nul besoin d'un ministre volant Le roi nous consulte sur nos affaires Cet intérêt de bonne augurasa J'aimerais en finir et pouvoir m'en aller d'ici Ma frayeur grandit Je n'ose même pas les regarder Nous avons entendu votre doléance, femme et nous avons trouvé la faille qui nous rend perplexes et met en cause l'appareil d'État et les responsables C'est une histoire triste à coup sûr et mon vizir a voulu vous rendre justice avant même que vous ne vous présentiez devant moi Que le Seigneur accorde longue vie à sa majesté et à son vizir Rien ne me désole plus que de voir le sort se retourner contre certains de mes sujets C'est le sort qui cause la jalousie la discorde et la haine Moi-même je ne suis qu'un individu du peuple et je connais bien l'amertume de celui qui essuie les revers du destin Deviens rancunier celui qui ne voit que les erreurs et la honte Je ne me fâcherai pas contre vous femme Je sais que l'amertume rend aveugle mais je vous demande si vous êtes venu me dire que ce trône est faux que je suis un roi faux que l'État entier est faux Que ma langue soit coupée si j'ai eu de telles pensées Qui prêche pour le roi à la mosquée et qui prie pour lui C'est l'imam et le peuple derrière lui Si celui qui prêche pour le roi et prie pour lui est faux cela voudrait dire que le roi est peut-être faux qu'il ne mérite ni le trône ni l'allégeance et que les prières des gens derrière lui sont fausses aussi Mais loin de moi cette pensée C'est pourtant l'interprétation logique Si le prêcheur du roi est faux son magistrat est faux l'allégeance des gens est fausse le trône est faux celui qui est sur le trône aussi la loi qui gouverne le pays et les sujets également êtes-vous folle pour affirmer cela femme Que Dieu me prive de ma fille si c'est ce que j'ai voulu dire Qui est celui qui parle lui ou moi Mère j'ai l'ouverture C'est pas le moment Pardonnez sire à votre esclave si elle n'a pas pu supposer ses mots Ne vous inquiétez pas femme Passons maintenant au commerce et aux commerçants Votre époux a-t-il demandé l'autorisation du prévôt lorsqu'il a ouvert boutique Pourquoi l'aurait-il fait sire N'a-t-on pas le droit d'ouvrir une boutique pour gagner sa vie ? Oui Le commerce est licite mais la concurrence aussi Lorsque votre époux a ouvert son commerce sans se concerter avec le prévôt il est devenu son adversaire et son concurrent Personne ne l'a volé ni trompé il s'est engagé dans un duel plus grand que ses compétences Il a perdu et par conséquent a fait faillite Vous auriez dû déposer une plainte contre votre époux qui est la cause de tous vos malheurs Parce qu'il est fainéant et crédule Il a trouvé plus facile de rejeter la faute sur les autres et puis après il s'est noyé dans la boisson et le désespoir Cette audience n'a que trop duré Voici mon verdict Écrivez Vizir Nous avons condamné l'époux de cette femme à l'opprobre Il sera montré dans tous les soucs de la ville depuis la petite porte jusqu'à la place centrale Nous accordons à cette femme une rente annuelle de 500 dirhams que le Vizir paiera de sa propre poche et en contrepartie cette jeune fille lui sera confiée il l'épousera ou en fera une servante dans son palais Majesté L'audience est terminée Allons-nous en Vizir 500 dirhams Je ne comprends plus rien Suis-je ensorcelé ou ai-je perdu la raison Il vend sa famille Il se condamne lui-même Personne ne reconnaît plus personne Il n'est pas nécessaire que le roi connaisse tous ces sujets Aj-Moustapha Ces sujets qui est-ce qui parlait ? Lui ? Moi ? Personne ne reconnaît plus personne Ce que le roi a dit je l'avais déjà entendu de l'imam du juge et du prévôt comme s'ils parlaient d'une seule bouche comme s'ils étaient d'une même famille Il ne nous manquait que l'opprobre Peut-être que tu deviendras l'épouse du Vizir ma fille Qui sait ? Dieu est grand Je ne veux pas Je ne mettrai pas les pieds dans son palais Allons femme Allez-vous-en maintenant Demain quelqu'un viendra conduire votre fille au palais du Vizir Allons ma fille Partons Personne ne reconnaît plus personne Je n'en crois pas mes yeux C'est un cauchemar Je pourrais arrêter tout cela à l'instant Quand le bourreau sera là je mettrai fin à la supercherie Son gourdin ne sera pas indulgent Un roi a commencé la farce et un roi y mettra fin Quant à Hadj Mustapha Eh bien il n'est que le Hadj Mustapha Suis-je ensorcelé ? Personne n'a remarqué la différence de traits et de visage Le roi n'a ni traits ni visage Il a mis le manteau et il est devenu le roi C'est une métamorphose naturelle Même s'il ne s'agit que d'une parabole ou d'une fable C'est la règle essentielle dans les régimes de déguisement Donnez-moi un manteau et une couronne Je vous donnerai un roi Qu'est-ce qui se passe ? Où est le vrai ? Où est le faux ? Quel est le rêve ? Quel est le réel ? Il n'y a rien de vrai ni rien de faux Le manteau a remplacé un bourrage par un autre Les détails sont différents mais non les caractéristiques essentielles Celui dont le postérieur repose actuellement sur le trône semble plus magistral Pour protéger un trône vacillant les circonstances commandent que le roi soit plus impérieux plus répressif C'est la règle essentielle dans les régimes du déguisement et de la monarchie Donnez-moi un manteau et une couronne Je vous donnerai un roi Miroir ! Miroir ! C'est comme si j'étais prisonnier d'une pièce tapissée de miroirs Le plafond le sol les fenêtres sont des miroirs Je tourne seul dans la pièce Où allez-vous Adj Mustapha ? Je surgirai au conseil comme un cri d'horreur Je briserai tous les miroirs Je couperai toutes les têtes Le moment est venu Il sort mais Mahmoud le seul à garder la tête froide continue de tirer les ficelles et fait passer un message au nouveau roi afin de récupérer sa place de visir Oui C'est le moment Ce matin le roi avait des doutes et il n'est pas difficile d'évincer un visir qui n'est pas convaincu d'être un visir Mais sa majesté restera sa majesté Lisant sa lettre Nous savons que vous êtes sur le trône sans être le roi Celui qui se tient à vos côtés et qui porte les habits du visir n'est pas le visir Il connaît toute la vérité C'est la dernière épreuve majesté de deux choses l'une Soit celui qui a perdu la raison reprend son manteau Soit vous continuez à le porter Dans les deux cas les appareils de l'état se renforceront de même que l'importance du ministère Mais il faut d'abord que je récupère mon habit Conclusion Marmoud redevient visir Ourcoube qui pensait négocier son départ perd tout C'est un jeu Ça doit être un jeu Je suis lui ou Lui Miroir brisé Mon visage est en mille morceaux Qui ramassera mon visage ? Où est le visir ? Les gardes Les esclaves Je suis le roi Ce n'était qu'un jeu Je suis le roi Le roi À blanc Mon sein J'apposerai Personne ne protestera Jamais Mon visage est en mille morceaux Qui suis-je ? Mon maître Ourcoube ne sera plus à vos côtés désormais L'argent que j'ai reçu en vendant le ministère était faux Celle dont j'ai rêvé comme épouse est perdue aussi C'est un jeu J'y étais le témoin et la victime Mais est-ce que j'ai appris quelque chose ? Je crains qu'il ne soit trop tard Je n'ai pas su me joindre à mes pareils et je n'ai pas su atteindre ceux qui sont au-dessus de moi C'est trop tard Trop tard J'ai tenté d'obtenir justice pour ma famille et j'ai jeté ma fille dans l'ornière des courtisanes J'ai condamné mon époux à l'opprobre Si seulement je savais où il est maintenant Je le cherche et ne le trouve nulle part C'est un jeu J'ai eu mon lot Mais ai-je appris quelque chose ? Peut-être J'ai appris qu'il forme une seule famille Mais à quoi bon ? J'ai été l'organisateur du jeu et sa victime Le roi s'est emparé du gourdain et je ne suis plus qu'une ombre un grain de poussière Que peut apprendre une ombre ou un grain de poussière ? C'était un jeu J'y ai été entraîné je ne sais comment Je suis une esclave dans un palais haïssable Je me couche et un grand escargot se couche sur moi Lequel est mon père Lequel est le vizir Lequel est Urkoub Lequel est le roi Je tourne en rond sans rien comprendre Je suis écrasée entre le matelas et l'escargot Je ne me souviens de rien La lune Où est la lune ? Pourquoi s'est-elle enfuie ? Pourquoi s'est-elle éteinte ? Dites que c'était un jeu Le roi est le roi Je suis lui Il est moi C'était peut-être un jeu Désormais le jeu est interdit Le jeu est interdit L'illusion est interdite L'illusion est interdite L'imagination est interdite L'imagination est interdite Le rêve est interdit Le rêve est interdit Même si le roi changeait la seule voie ouverte devant le roi c'est la terreur et encore plus de terreur Il nous faut guetter cet instant ni trop tôt ni trop tard Ce moment est-il proche ? Il n'est pas loin de toute façon Les livres d'histoire parlent d'un groupe de gens qui en avaient assez de subir l'injustice et la misère Leur colère a éclaté Ils ont égorgé le roi L'ont dévoré Au début ils ont eu mal au ventre Certains ont vomi Plus tard ils se sont rétablis Les gens sont redevenus égaux et la vie meilleure Il n'y avait plus ni déguisement ni personne déguisé Maintenant nous allons vous lire un extrait de l'autobiographie de Saad Al-Awanous Une mort éphémère Le lieu ne ressemblait à aucun lieu Le temps s'écoulait hors du temps J'étais couché dans un lit étroit au barreau relevé presque une cage J'avais dans le nez une sonde à oxygène J'entendais l'eau gargouiller danser dans le flacon bleu vert qui libérait l'oxygène et l'acheminait vers mon nez J'écoutais ce murmure uniforme et j'imaginais une ronde de jeunes filles nues qui foulaient l'herbe des pieds tout en psalmodiant des chants lointains Je me suis mis à fredonner Oh le chant de l'oxygène Puis cessant de prêter attention à ce murmure je sombrais Je ne me rappelle plus si je perdais conscience de temps en temps mais je suis sûr d'une chose c'est que malgré mon extrême faiblesse j'étais parfaitement éveillé pendant que l'ambulance traversait Damas Je suivais mentalement le trajet croyant que la voiture me transportait à l'hôpital Chamy par le chemin de Gisère Abéade comme d'habitude Je fus surpris de constater que nous étions passés par les deux tunnels du boulevard Tuara et que nous nous dirigions vers l'hôpital par un autre chemin celui qui passait par la place des Omeyades A l'hôpital dans la chambre 208 Quoiqu'anéanti j'étais pleinement conscient qu'il me fallait affronter encore une fois une situation horrible J'allais perdre mon immunité personnelle J'allais perdre tout ce qui constituait mon intimité Sans être mort j'allais devenir une dépouille nue à la merci des mains et des regards de quelques inconnus Après mon arrivée à l'hôpital je ressentis le besoin de déféquer J'étais embarrassé horrifié même d'être acculé à utiliser le bassin pour faire mes besoins couché dans le lit Il me semble néanmoins que la détérioration accélérée de mon état a dû atténuer mon irritation ainsi que les sentiments d'humiliation et de répulsion qui m'engourdissaient Au cours d'un bref sursaut de lucidité j'entrevis une belle jeune femme qui mesurait ma tension artérielle C'était le médecin Elle ne devait pas entendre grand chose car elle demeura un bon moment l'oreille collée sur les veines de ma main Je gardais les paupières closes Je voulais disparaître ne pas me réveiller encore Il n'y avait aucun tunnel au bout duquel scintillaient les lumières célestes Il n'y avait aucune verte prairie rien que le vide et l'obscurité Je repris conscience au moment où le médecin décidait de me transférer sur le champ à la section des soins intensifs Je voulais protester mais je n'en eus pas la force De toute façon dans l'état où j'étais personne ne semblait vouloir m'écouter Au soin intensif je fus pris en charge par un jeune médecin Je sus un peu plus tard qu'il s'appelait Soufane Je me suis promis alors de lui demander si son père l'avait prénommé ainsi en hommage à Soufane le rebelle ou à la célèbre dynastie des Omeyades C'était un jeune homme éclatant de santé qui me fait tout de suite l'impression d'être très imbu de sa personne Et parce que moi-même j'avais perdu toute dignité et toute fierté parce que j'étais devenu entre leurs mains un cas médical la suffisance de ce jeune docteur me parut comme une sorte d'arrogance et de morgue Je n'ai toujours pas bien compris pourquoi il avait claqué des mains à plusieurs reprises avant d'enfiler les gants stérilisés pour me poser la sonde urinaire Et lorsqu'il me déshabilla avec l'aide de l'infirmière j'eus la sensation d'être spolié jusqu'au zoo A travers la douleur je crus entrevoir de mystérieux sourires qu'il échangeait furtivement avec l'infirmière Sous l'effet de l'humiliation et de la souffrance je crois m'être assoupi un peu Ensuite les médecins arrivèrent l'un après l'autre dans mon réduit L'un d'eux décida de doubler la quantité de sérum qui affluait dans mon corps Il demanda donc à Ouidad de me piquer une veine à l'autre bras A mon grand étonnement cette infirmière si douce et gentille d'habitude changea de physionomie et ses traits se durcirent lorsque saisissant ma main inerte d'une poigne rude et vigoureuse elle l'écrasa entre ses doigts pour forcer les veines à saillir Et après avoir piqué une première veine qu'elle ne trouva pas convenable elle en perça une seconde sans prêter attention à mes gémissements Faisant fi de la douleur qu'elle me causait elle fixa la seringue la brancha au tuyau et les sérums physiologiques se mirent à affluer dans mon corps par deux veines à la fois Jusqu'à ce moment je n'avais pas vraiment conscience de la gravité de mon état je crois bien même que j'étais complètement indifférent à ce qui pouvait m'arriver Je me rappelais vaguement que j'avais quitté la maison porté d'abord sur un gras puis sur la civière de l'ambulance et que je n'avais même pas eu le temps de dire un mot affectueux ou rassurant à Dima ma fille Je le regrettais bien mais somme toute il était peut-être temps qu'elle dise adieu à son enfance et qu'elle se prépare aux malheurs imminents Je n'avais aucune notion du temps écoulé je désespérais de pouvoir dormir ne serait-ce que quelques minutes Dans la salle des soins intensifs régnait un bourdonnement continu ponctué de temps en temps par les gémissements de l'un ou l'autre des patients A cause de mes mains ligotées par les cathéters des appareils fixés sur ma poitrine de la sonde à oxygène fichée dans mon nez j'étais condamné à rester couché sur le dos position dans laquelle il m'a toujours été impossible de dormir De toute façon peut m'importer de dormir car en mon fort intérieur s'était épanoui à ce moment-là une sorte d'humeur cynique qui venait probablement d'un profond nillisme Avec amusement presque je suivais le murmure de l'eau dansant dans le flacon à oxygène Oh le chant doux de l'oxygène Oh le chant de l'oxygène qui reprend le chant des femmes nues baignées de clerc de lune et de brun d'herbe Roigna Maher et Marie s'approchèrent de moi Roigna me dit Tu seras sur pied demain et nous recommencerons à travailler après-demain Peut-être avais-je alors souri Peut-être lui étais-je reconnaissant de cette parole optimiste mais en fait je me sentais à mille lieux de tout ça Je ne voyais pas la mort mais je ne voyais pas non plus la vie telle qu'elle était auparavant Je me suis résigné à ma posture inconfortable et à mon humeur moqueuse et je me suis dit si Rounois revient maintenant je lui dicterai un conte satirique qui aurait pour titre le cul antique Alors pour me distraire je me suis mis à concocter l'histoire Je la commencerai ainsi L'été dernier je suis parti au village pour y passer un mois de vacances J'allais souvent me promener des journées entières dans la vallée parmi les champs d'oliviers dont le verre pâle s'étendait sur les collines autour du village Après avoir mangé le casse-croûte que j'avais emporté avec moi le matin je choisissais soigneusement un olivier bien feu à l'ombre duquel je faisais une petite sieste Un jour donc à mon réveil je découvris près de moi une sculpture très ébréchée en terre cuite représentant un cul de femme En l'examinant la colère me monta à la tête Je présumais qu'il s'agissait là d'une grossière mystification dont le but était de ridiculiser ma passion des antiquités et des objets d'art Pendant que je ruminais ma fureur bien décidé à riposter sérieusement et fermement à cette farce je vis s'approcher de moi un jeune homme maigre et locteux il me salua et me demanda si je me souvenais de lui Après une brève hésitation je lui dis tu es bien moins mal Dieu vous bénisse vous n'oubliez pas les gens du village bien qu'on ne vous y voit pas souvent Je me suis rappelé alors que Mouhamad bien que pauvre et misérable avait réussi à épouser une jeune veuve d'une grande beauté et comme il appréciait à sa juste valeur sa conquête il se construisit une modeste maison sur un petit lopin de terre situé à l'orée du village convaincu qu'il allait ainsi pouvoir préserver sa belle des polissons et des débauchés pour son malheur sa maison ne tarda pas à devenir le but de balades nocturnes et durnes des mâles du village jeunes et vieux confondus plus tard lassé par la jalousie et par l'inquiétude de devoir toujours monter la garde autour de son trésor Mouhamad lâcha prise et laissa pousser ses cornes il m'arracha à mes pensées en me disant je vous ai apporté cette statue mais comme vous dormiez je me suis dit je vais la poser là afin qu'il l'admire à son réveil mes soupçons se multiplièrent mon exaspération atteignit son comble sans doute ont-ils chargé ce bon à rien de l'affaire pour que le canular paraisse bien ficelé et la raillerie plus mordante je lui dis avec emportement c'est quoi ça il me répondit en murmurant presque alors voilà j'attendais impatiemment votre arrivée au village personne d'autre n'aurait mieux apprécié la beauté de ce cul je l'ai trouvé en piochant la terre vers l'ouest là où aucune pioche ni aucun soc ne s'était aventuré depuis les temps d'Adam mon attention a été attirée vers ce coin par la fraîcheur et la luxuriance des orties qui y poussaient j'ai donc décidé d'y retourner la terre de l'égaliser et de la cultiver à peine y avais-je travaillé deux petites heures que j'ai aperçu le contour d'une pierre teintée j'ai creusé autour avec précaution je l'ai débarrassé de la terre et voilà que sa forme m'est apparue dans toute sa beauté je l'ai donc retiré et je l'ai nettoyé soigneusement en me disant je vais la cacher personne ne la verra avant l'arrivée de monsieur cet été je regardais le cul incontestablement c'était une magnifique oeuvre d'art néanmoins l'histoire bien arrangée que me racontait Mohamed ne fit qu'augmenter ma défiance c'est ma vexation je lui demandais avec sécheresse qu'est-ce que je pourrais faire pour toi il répondit avec embarras je ne sais pas j'ai pensé que vous étiez le mieux placé pour l'apprécier que vous voudriez peut-être l'acheter je me suis dressé d'un bond en lui lançant vivement qui t'a dit que j'étais amateur de cul antique va dire aux salauds qui ont monté ce grotesque canular que je m'intéresse aux antiquités et à l'esthétique c'est vrai mais que je suis loin d'être un obsédé sexuel déconcerté par ma réaction il bredouilla quelques mots pour tenter de s'expliquer mais je m'étais déjà éloigné en toute hâte bien décidé à quitter le village dès le lendemain un mois plus tard au cours de la conversation un ami me demanda que penses-tu que penses-tu de cette vague de cul décoratif qui a envahi la ville qu'est-ce que tu racontes dis-je très intrigué la manufacture de la céramique moderne produit en série une sculpture qui représente un cul de femme aux courbes et aux détails splendides les gens se l'arrachent pour décorer leur maison à qui mieux mieux les uns l'exposent sur un meuble les autres la fixent sur la chasse d'eau d'autres encore l'accrochent au mur de leur chambre à coucher je connais même quelqu'un qui l'a disposé dans une installation en marbre et sous un éclairage très sophistiqué mon sang ne fit qu'un tour je me levais d'un bond en disant allons voir ça de plus près arrivé à la fabrique je fus accueilli par des centaines de culs identiques à celui que j'avais vu ce jour-là sous l'olivier je fulminais convaincu qu'il y avait là un outrage terrible un sabotage prémédité de notre patrimoine culturel je me suis tourné alors vers le patron de l'atelier qui m'avait reçu chaleureusement comme si nous étions de vieilles connaissances qu'avez-vous fait là à lui lancer n'êtes-vous pas le premier auquel on a proposé cette oeuvre n'avez-vous pas refusé alléguant que vous n'étiez pas collectionneur de culs antiques cela ne vous autorise en aucun cas à saccager un tel objet d'art à le transformer en marchandise vulgaire vendue à des milliers d'exemplaires lui répondis-je avec comportement il répliqua avec douceur allons donc moi les antiquités ne m'intéressent que si je peux les convertir en articles sur le marché si je peux en tirer un certain bénéfice y a-t-il au monde un peuple qui transforme son patrimoine culturel en un produit de consommation de nos jours cher monsieur le marché est plus important que l'histoire je dirais même plus de nos jours l'histoire c'est justement le marché et les lois du marché je ne suis pas venu argumenter avec vous lui dis-je dépité où est l'original mais nous l'avons utilisé pour fabriquer le moule où est-il je le veux qu'avons-nous besoin de l'original après avoir obtenu le moule il est brisé vous le trouverez là-bas je me dirigeais donc vers l'endroit qu'il m'avait indiqué pour examiner le cul aux courbes et aux proportions parfaites celui que j'avais vu un jour sous l'olivier il gisait dans un coin de l'atelier réduit en un tas de tessons j'eus honte de ma susceptibilité passée et je regrettais d'avoir raté l'occasion personne d'autre n'était à blâmer en quittant la fabrique je m'arrêtais quelques instants devant les culs aux couleurs vives je réprouvais profondément que ce vulgaire article commercial dont le premier amateur venu aurait dénoncé la contrefaçon eut remplacé un authentique objet d'art qui reflétait l'âme le travail d'un artiste inconnu et qui avait survécu si longtemps dans l'attente d'être déniché et apprécié à sa juste valeur et qui a été déniché 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 et qui a été déniché